Voilà, je suis avec Audrey Jocanti à Larvault. Audrey, t'as présenté un truc hier, t'as présenté quoi ? Bonjour Isabelle, donc hier je t'ai présenté un poster qui portait sur l'étude OREGA. L'étude OREGA c'est une étude multicentrique qui a été conduite par le laboratoire Bayer parmi 11 pays dans le monde entier. Et hier je présentais les résultats concernant l'oxygène centrale de la rétine compliquée d'œdème maculaire. Donc c'est des patients qui ont été traités par Afli-Versept selon le régime du traitement que le praticien souhaitait. Et donc ce qui est intéressant dans cette étude de vraie vie c'est de voir que finalement les patients ont été traités relativement tôt par rapport au diagnostic d'œdème maculaire. C'est à dire il y avait un mois en moyenne. Donc j'ai pas donné les pays mais c'était la France, l'Italie, l'Allemagne et Taïwan. Et donc ce que l'on retrouve comme résultat c'est que le gain d'acuité visuel à un an qui est relativement important. Immédiatement après la phase d'initiation on a plus de petites lettres. Ce gain se maintient sur deux ans puisqu'à deux ans on est à plus de huit lettres sur les patients. Ce qui apparaît d'assez étonnant c'est qu'on a un nombre d'injections qui est relativement faible puisqu'on est à 7,4 injections sur deux ans. Donc malgré un régime de traitement relativement faible parce que bien sûr on ne recommande pas. On a finalement une acuité visuel qui se maintient relativement sur deux ans. L'épaisseur rétinienne centrale s'améliore également et il n'y a pas de nouveaux signaux d'alarme qui apparaissent sur cette étude. Donc l'étude de vraie vie utilisant la fliberscepte dans l'EDEM. Je reprends vraie vie à fliberscepte, occlusion veineuse, 11 pays, peu d'injections, 7,4. Un gain de 12 lettres assez rapidement qui se maintient à 8 lettres à deux ans malgré le peu d'injections. Ce qui explique ce peu d'injections c'est la différence entre les pays où il y a plus d'injections que d'autres. Notamment en France où on injecte un peu plus les patients. Bien sûr on peut recommander une seule chose c'est d'injecter le plus possible. Mais on voit qu'en moyenne finalement... Même en n'injectant que 7,4 on a quand même un bon résultat avec la fliberscepte dans les occusions veineuses. Ok, merci. En frit.